Je m'appelle Marilou Gueldemar, je suis costumière modiste, donc principalement modiste parce que c'est ma préférence et voilà je suis tiernoise donc je me lance sur tiers. Je me suis lancée dans les écoles spécialisées, diplôme des métiers d'art en costumérisateur, une passion aussi de costumes et CAP Chapellerie à Lyon. Il faut savoir qu'avant l'icône était fabriquée quasiment à la main en fait, foulée à la main par les hommes, c'était un métier d'homme. Mon activité principale sur tiers c'est la chapellerie en fait. Je veux que les gens reportent le chapeau, j'ai envie qu'ils soient heureux de porter le chapeau ici et je voudrais aussi me lancer dans l'accessoirisation, donc les épaulettes, les papillons, les cravates, voilà. Je me spécialise aussi pour les hommes parce que j'aime bien les accessoires pour hommes aussi, donc voire pour justement agrémenter, étoffer, voilà. Redonner un peu de chicatière. Et tirer la matière, il faut avoir de la force dans les bras. Alors que de nos jours ils ont des machines avec une forme positive et une forme négative qu'ils ont fait. Première étape. Seconde étape. Maintenant que j'ai bien tiré le feutre. Là c'est la première partie du métier en quelque sorte, puisque c'est le moulage, on va dire que c'est la base. J'ai des gens de Paris qui sont venus cet été, j'ai des gens de Nantes, de Bordeaux, une Chilienne. Ce métier c'est formidable pour moi. C'est une mise en volume, on agrémente, on fait appel à son imagination. Quand on a une commande de quelqu'un qui a une commande très spéciale, alors là c'est un réel plaisir. Faire les recherches, c'est comme une enquête en fait un peu. On enquête sur les goûts de la personne, sur le thème dont il nous a parlé. Voilà, je veux que les gens comprennent que c'est pas juste une machine, on appuie sur un bouton, c'est bon. Non. Celui-ci je l'ai créé cet été. Donc c'était pour présenter un peu ce que je pouvais fabriquer, les volumes. Donc les hautes formes, ça ce sont mes petits bébés. Les petites toques, les petits modèles sans bord. Donc les toques femmes, un peu plus chic. C'est un modèle un peu plus riche, on va dire, au niveau de la tenue. Si je participe aux journées portes ouvertes, c'est vraiment pour que les gens découvrent le métier, parce qu'ils ne savent pas comment on fabrique un chapeau. Ça, moi non plus, je ne le savais pas il y a deux ans. Maintenant, je le sais. C'est mon haute forme, avec un vinyle sur le dessus. C'était mon premier. Rendez-vous au cabinet de curiosité, aux portes ouvertes 2015, des métiers d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...